Bonjour à tous et je remercie sincèrement ceux qui restent pour écouter cette dernière présentation. C'était gratuit et donc je vais vous présenter pour cette dernière présentation le plan de Autocontrôle animaux de boucherie qui est un outil qui a été récemment développé pour centraliser les autocontrôles des établissements d'abattage et des ateliers de deuxième et troisième transformation. Tout d'abord pour vous situer un petit peu très rapidement les enjeux en termes d'hygiène des viandes, l'objectif est bien évidemment que les produits qui soient mis sur le marché pour les consommateurs soient sains tout au long de la filière. Donc quand on parle de sains c'est à la fois la sécurité et la salubrité. Donc un produit qui n'est pas dangereux à manger et un produit qui n'est pas altéré, qui est salubre. Donc l'enjeu est de maîtriser la contamination des produits à chaque maillon. Que ce soit des labatoires par rapport à la transmission depuis les animaux, mais également toutes les transmissions qui peuvent être faites, les contaminations qui peuvent être faites par les manipulations, les développements lors de la conservation des viandes aux différentes étapes, etc. Jusqu'à la consommation. Donc il y a une nécessité pour la filière de mettre en place des mesures pour surveiller l'état sanitaire des carcasses et des viandes, pour surveiller, pour le maîtriser même. Et donc il y a deux aspects, deux grands aspects. Il y a la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène dont on a déjà beaucoup parlé. Et un autre aspect dont on a beaucoup moins parlé, ce sont les autocontrôles professionnels. Et c'est ça dont on va parler maintenant. Donc les autocontrôles sont mis en place et réalisés par les entreprises des filières viandes. Le principe, c'est simple, c'est de se contrôler soi-même, d'où le nom, pour évaluer et surveiller dans le temps des indicateurs pour confirmer le bon fonctionnement d'une production ou éventuellement détecter une dérive. Donc ça se fait en vérifiant des niveaux, des présences de bactéries à différents maillons, etc. Ces autocontrôles, ils se font à tous les niveaux de la filière, que ce soit à l'abattage, en sortie d'ateliers de transformation ou en fin de durée de conservation des viandes. Il y a des autocontrôles qui sont réglementaires, clairement dans la réglementation européenne et ou française. Il y en a qui sont aussi volontaires. Il y en a qui sont faussement volontaires parce qu'ils sont un peu obligés par les cahiers d'échange des clients. Mais on va quand même les mettre volontaires. Ces autocontrôles, pour être utiles, il faut qu'ils aient des indicateurs qui soient pertinents par rapport aux propriétés qu'on veut suivre, donc par rapport à la sécurité, par rapport à la célébrité, qui soient mesurables de façon objective et donc qu'on ne puisse pas interpréter. Voilà, c'est quand on a une mesure, c'est une mesure. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait la mesure et c'est par rapport à cette personne-là. C'est vraiment une mesure qui est fiable dans tous les cas et dont on enregistre les résultats pour permettre une interprétation immédiate et un suivi des dérives. Si on n'enregistre pas, on ne peut pas avoir les dérives. Et donc, c'est dans cet objectif d'enregistrement des résultats que la filière a souhaité développer une base de données avec une interface web pour le recueil, le stockage et la production de références individuelles et collectives pour les entreprises des viandes d'herbivore. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas parti de zéro parce que l'IFIP avait déjà développé une base de données qui servait précisément à cet objectif qui s'appelait le plan de contrôle port développé depuis 2015 par l'IFIP. Donc, on avait une structure viande de boucherie déjà existante et dont le fonctionnement était globalement efficace. Bien évidemment, il y a toujours des bugs, mais globalement, ça fonctionnait bien. Et il y avait aussi un intérêt pour les entreprises des filières viandes d'avoir un portail commun à toutes les espèces animaux de boucherie pour ne pas multiplier les interfaces, les fonctionnements, les adresses mail. Donc, la décision a été prise d'élargir et d'adapter ce plan de contrôle vers un usage multiespèce. On a donc une seule plateforme pour enregistrer tous les autocontrôles des entreprises. Porcs, gros bovins, veaux, ovins, caprin, équins. Et c'est ainsi que le PDC animaux de boucherie a été mis en fonctionnement en 2020. Les premières années ont montré des bons fonctionnements et des moins bons, ce qui a permis, grâce au retour des utilisateurs, de finaliser cette base de données en 2023, qui permet aujourd'hui d'enregistrer tous les autocontrôles microbiologiques, chimiques et physiques réalisées par les entreprises des filières viandes. Donc, voici l'adresse pdc.ifip.soe.fr. On a gardé l'IFIP, c'est eux qui avaient fait la première mouture. Pour renseigner ces autocontrôles, il faut un compte. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, il faut être une entreprise des filières viandes avec un agrément CE, bien évidemment. Et accepter un accord tripartite avec l'Institut de l'élevage et Interbev, dont ici, je n'ai pas tout repris, rassurez-vous. Juste quelques points vraiment essentiels. Déjà, par rapport à la propriété de données, ce n'est pas parce que les données sont enregistrées sur le PDC que l'entreprise n'est plus propriétaire de ces données individuelles. Elle reste entièrement propriétaire et unique propriétaire. La confidentialité, les équipes IDEL qui gèrent la base pour les herbivores s'engagent à une confidentialité totale des données individuelles. Vous ne pouvez pas me contacter pour obtenir les données de telle entreprise. Je ne vous les donnerai pas. L'IFIP est également inclus dans cet accord de confidentialité parce que ce sont eux qui gèrent donc l'hébergement et la maintenance. Pour les conditions d'utilisation des données, il n'y a que les données collectives et anonymes qui peuvent être présentées et communiquées dans des objectifs, notamment de recherche et développement collectif. Qu'est-ce qu'on peut vraiment enregistrer dans le plan de contrôle animaux de boucherie ? Voici une rapide capture d'écran de l'espace sur les données. Donc on peut enregistrer des données d'autocontrôle, des données danger et des données corps étrangers. Soit on fait un enregistrement direct en ligne sur la base. Ça se fait au jour le jour, au mois le mois, comme on veut. Soit on peut faire une importation par fichier Excel de données pour ceux qui ont plus de données à mettre en une seule fois. Donc pour les premiers, les données autocontrôle, ce sont les contaminations bactériennes. Très clairement, c'était le premier objectif de la base, c'était ces interfaces-là. On a deux interfaces, une interface carcasse, une interface produit de découpe pour les muscles, les piécés, la viande hachée, les abats jusqu'aux préparations de viande. Les autocontrôles qui peuvent être enregistrés, ça peut être les autocontrôles réglementaires, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, ou les autocontrôles volontaires. Et ce sont, à part pour les réglementaires sur les carcasses, les entreprises qui choisissent les flores bactériennes qu'ils souhaitent renseigner. Donc on peut avoir de la flore totale, des entérobactéries, des pathogènes, ce qu'on veut. Les dangers, là ce sont les dangers physico-chimiques qui peuvent être recherchés essentiellement dans le... soit il y a eu des alertes véritablement sur le bassin et on a besoin de rechercher par sécurité, soit c'est dans le cadre d'export. Donc on renseigne ces dangers-là par produit, par département, et je vous ai fait un tableau avec tous les dangers qu'on a préenregistrés et qui peuvent être renseignés. Donc on a des contaminants, dioxines, métaux lourds, pesticides, des résidus médicamenteux. On a aussi un peu de microbiologie. Là, c'est les aspects qui sont vraiment spécifiques à l'export dans ce cas-là. Et en dernier, les corps étrangers. Donc là, c'est pour la détection de tout type de corps étranger qu'on peut retrouver dans les viandes. Les aiguilles cassées, le métal, le verre, le bois, le plastique. À quelles étapes c'est détecté ? Quels produits sont concernés ? Et c'est la seule interface où on peut mettre ça. On peut rajouter des photos. Toutes ces interfaces ont été conconstruites avec les utilisateurs. J'insiste sur cet aspect-là. Je vous ai dit, voilà, on a fait une première version alpha en 2020. On est revenu dessus en 2023 parce qu'elle ne convenait pas à l'usage qu'on voulait en faire, particulièrement sur les piécés. On s'est rendu compte que les produits qui étaient proposés ne correspondaient pas à ceux qui étaient analysés par les entreprises. Donc, on a fait évoluer pour que ça corresponde à l'usage des utilisateurs. En termes de valorisation de ces données, parce qu'on ne fait pas une base de données juste pour faire des tableaux, le but c'est de valoriser. Donc déjà, sachez que chaque entreprise peut avoir une valorisation individuelle pour elle et qu'elle est la seule à voir. Donc là, j'ai fait des, enregistré des fausses données. Ceux-ci ne sont pas des niveaux de référence. C'est un faux compte où j'ai mis des fausses données. Juste pour vous montrer le type de sortie que chaque entreprise pouvait avoir automatiquement calculée sur sa base. Donc, des tableaux récapitulatifs, des suivis par rapport à l'acceptabilité, les niveaux satisfaisants, acceptables et non satisfaisants, des statistiques, une carte de contrôle, tout ça sont générés automatiquement et exportables sur Excel. Ensuite, au niveau collectif, le but de cette base de données, c'est vraiment d'avoir un suivi collectif national des niveaux des autocontrôles à l'échelle des filières pour déjà avoir des niveaux de base de référence, savoir de quoi on parle et observer les variations et donc éventuellement détecter les difficultés que peuvent avoir les entreprises. Ça se fait chaque année par espèce, par indicateur et avec une comparaison sur les années précédentes. Donc, trois années sont faites simultanément à chaque fois depuis 2020. La première valorisation collective nationale qui aujourd'hui est faite, c'est à travers la participation de la France à la surveillance des zoonoses et agences zoonotiques à l'échelle européenne. Donc, ça, c'est une directive européenne à laquelle la France doit se plier. Et le choix de la méthode de collecte de la contamination des viandes, donc des carcasses, par les salmonelles, c'est en fait la synthèse des résultats d'autocontrôle réalisés par les entreprises au niveau des abattoirs. Donc, il y a eu une instruction technique de la DGL qui date de 2020 à ce sujet, qui donc demande aux entreprises d'enregistrer tous leurs résultats réglementaires de présence ou d'absence de salmonelles sur les carcasses d'herbivores dans le PDC animaux de boucherie. Et donc, c'est sur les synthèses que nous en tirons chaque année que la France transmet les résultats à l'Europe concernant la surveillance des salmonelles. Donc, cette année, je vous ai mis dans ce tableau les résultats que nous avons transmis à la DGL pour 2022. Donc, on a 123 abattoirs gros bovins qui ont au total enregistré 15 175 résultats et qui ont montré une prévalence de salmonelles de 0,21% pour 2022. Je ne vous fais pas les autres, vous pouvez lire. Juste, je vous ai mis à tirer des données de l'EFSA. Les prévalences de salmonelles dans l'Union européenne en 2020 et 2021, donc en 2020 en bleu, 2021 en orange, ce sont les bâtonnets. Et les résultats, France 2022 avec les losanges, merci, rouges, qui donc montrent que, hormis pour les ovins, on est plutôt dans la partie basse des pays européens. Pour les ovins, on est à 1%. Il n'y a pas de panique à avoir non plus. En conclusion de cette présentation, donc, le plan de contrôle animaux de boucherie, c'est la plateforme de tous les autocontrôles des entreprises des viandes. Il permet l'enregistrement pour toutes les filières animaux de boucherie, à tous les maillons de production, tous les stades de conservation, fin de chaîne d'abattage, sortie de fabrication et fin de durée de vie, pour les dangers biologiques, chimiques et physiques. C'est donc une base qui regroupe toutes ces données-là, qui sont enregistrées de façon standardisée, et dont on fait les calculs également toutes sur le même format, un format qui, je le précise, est reconnu par la DDPP. Donc, quand il y a un souci, il peut aussi y avoir, si les DDPP demandent un historique, ce format-là est tout à fait reconnu par eux et stocké pendant plusieurs années, donc, pour voir les dérives, les variations. En termes de valorisation, il y a les valorisations individuelles par entreprise, également par groupe, qui peuvent comparer les différents sites, et les valorisations collectives, dont je vous ai parlé. Vraiment, les atouts, ce qu'on va sortir de cette base, avant tout, c'est une représentation au niveau des différents dangers des différentes filières françaises. Je vous ai parlé du niveau de Salmonelle. On pourra aussi avoir les niveaux d'antérobactéries. On pourra avoir les niveaux de l'hystéria, etc. On peut faire un suivi collectif des filières sur plusieurs années. Donc, voir les variations, qu'elles soient positives ou négatives, et donner, du coup, en sortir des repères pour permettre aux représentants des filières de discuter avec les décideurs, de négocier des accords collectifs, et aussi de monter des projets R&D collectifs pour l'intérêt des filières sur des données qui sont donc objectives et qui sont renseignées, qui sont solides. Donc, j'insiste là-dessus sur l'importance de la contribution volontaire et anonyme des entreprises à cette base de données. C'est entièrement là-dessus qu'elles reposent. Donc, je vous redonne l'adresse. Et il y aura aussi l'adresse mail qui est le contact privilégié pour toutes les questions sur cette base. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements